Vous regardez M6 Info. Aussitôt nommé, aussitôt sur le terrain. Le nouveau premier flic de France au contact de ses troupes, à la rencontre des policiers du commissariat des Lilles à Enceinte-Saint-Denis. Ce poste, l'ambitieux Christophe Castaner avait confié à certains que c'était son objectif pour ce quinquennat. La sécurité, une thématique qu'il évoquait d'ailleurs au soir de la victoire d'Emmanuel Macron. Nous devons être efficaces, opérationnels, immédiatement sur les questions de sécurité, de lutte contre le terrorisme. Le risque existe encore en France. Nous devons agir sans jamais baisser les bras, pas une seconde. Lui, l'ancien député maire socialiste de Fort-Calquier dans les Alpes de Haute-Provence, s'est transformé en pilier de la Macronie. Porte-parole du candidat, puis secrétaire d'Etat des relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement. A ce poste, il innove, avec ses débriefings en voiture du Conseil des ministres, décontracté. Bonjour, je viens de sortir de l'Elysée et du point presse du porte-parole du gouvernement. Je voudrais évoquer avec vous le Conseil des ministres de ce matin. Mais Casta, comme il est surnommé, est aussi connu pour ses lapsus. Ce gouvernement de renouvellement compte parmi ses rangs des parlementaires expérimentaux, des expérimentés. En novembre dernier, il devient délégué général d'En Marche avec en ligne de mire les élections européennes. L'an prochain, le ministère de l'Intérieur semblait alors s'éloigner. Finalement, à la faveur du départ de Gérard Collomb, Emmanuel Macron choisit de récompenser la fidélité et la loyauté sans faille de Christophe Castaner.